Bonjour YouTube, on continue d'apprendre Java, aujourd'hui on s'attaque à la généricité, aussi appelée le multidata type. C'est un concept qui fait souvent peur aux débutants et qui coûte pas mal de points lors des examens, mais vous allez voir qu'en quelques minutes, on va démystifier et maîtriser tout ça. On est parti ! Alors vu que la généricité c'est un concept un petit peu plus complexe que les autres lorsqu'on est débutant, je vous propose d'aborder les choses un petit peu dans le désordre. En général, on va avoir une problématique qu'on transforme en besoin, auquel on répond avec une solution. Pour cette vidéo, on va prendre les choses dans le désordre. On va commencer par le besoin et la solution de manière très théorique, ensuite on verra quelques exemples et de la mise en pratique, et seulement à la fin on pourra conclure avec la problématique. Alors ici, le besoin, comme très souvent en programmation avanté objet et comme on a beaucoup vu dans la playlist, ça va être encore une fois un besoin de factorisation. Donc on veut éviter la duplication de code et tous les désavantages qui viennent avec. On rend le code moins maintenable, ça fait du code spaghetti, c'est beaucoup moins simple à gérer, et puis surtout, un bug qu'on copie-colle, c'est un bug qui se multiplie tout simplement. Et donc la solution à ce besoin de factorisation, ça va être le multidata type, à savoir la généricité. Pour le moment, restons-en là. On sait qu'on a un besoin de réduire les lignes de code, bon ça très bien, et que la solution c'est le multiple type de données. Rassurez-vous, ça va prendre du sens avec le reste de la vidéo. Sachez que si vous avez regardé toutes les vidéos de cette playlist, vous avez déjà croisé la généricité. Et d'ailleurs, si vous êtes développeur Java, vous l'avez sûrement déjà utilisé, sans même savoir que ce concept s'appelait de cette manière. En effet, on avait croisé la généricité dans la vidéo sur les listes et sur les maps. Vidéo que je vous invite bien sûr à aller voir si ce n'est pas clair pour vous. On avait remarqué la présence des opérateurs en diamant, les diamond opérators, dans lesquels on indiquait le type d'objet, donc la classe, encore une fois le modèle d'objet, des éléments qu'allait contenir notre liste, ou alors les clés et les valeurs de nos HMAP. De fait, lorsqu'on indiquait que notre liste devait contenir des chaînes de caractères, donc la classe string, on pouvait ajouter des chaînes de caractères, là pas de problème. Par contre, si on ajoutait par exemple un antinaturel, ça ne fonctionnait pas. L'exemple était le même avec les maps. Lorsqu'on respectait les règles et qu'on respectait le typage qu'on avait indiqué avec les diamond opérators, tout se passait bien. Lorsqu'on ne le respectait pas, le code ne compilait pas, on ne pouvait même pas l'exécuter. Donc en somme, dans ces deux vidéos, on a croisé deux classes qu'on appelle génériques. Ce sont des éléments génériques. Et figurez-vous qu'on peut l'appliquer aux classes comme on l'a vu, mais on peut également l'appliquer aux interfaces et aux méthodes. On va maintenant pouvoir passer à un exemple pratique. On va créer une classe générique et on va pouvoir l'utiliser derrière. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué à faire finalement, même si c'est vrai que quand on est noyé dans l'apprentissage d'un débutant, on trouve ça tout de suite assez lourd à comprendre. Vous allez voir qu'il n'en est rien. On va donc créer une classe boîte qui, comme son nom l'indique, va contenir des éléments. On remarque la présence des opérateurs en diamant avec la lettre T à l'intérieur. La lettre T, ce n'est pas un hasard, c'est pour indiquer le mot type ou type en anglais. On aurait pu mettre n'importe quoi, on aurait pu mettre ABCDEFG, ça aurait très bien fonctionné. Là, c'est juste que par convention, encore et toujours, on veut que le code soit clair pour les développeurs qui passeront après nous. Donc là, on met T, comme ça, on indique que c'est censé être un type d'objet, un modèle d'objet, donc une classe. Cet ensemble d'opérateurs en diamant et de la lettre T, ou qu'importe ce que vous avez mis à l'intérieur, ça indique à Java qu'on veut rendre notre classe générique. Par conséquent, on va pouvoir utiliser cette lettre T partout dans notre classe, dans notre code, où un modèle d'objet devrait être stipulé. Par exemple, ici, pour l'attribut contenu, on va le typer avec la lettre T. On verra après comment est-ce que ça fonctionne. On va trouver également la méthode getContinue, donc un getter qui permet d'accéder de manière publique à notre attribut contenu qui lui est privé, afin de respecter l'encapsulation. Et enfin, la méthode setContinue, donc le setter de l'attribut contenu. Comme on l'a vu précédemment, on remarque que la lettre T a été appliquée à chaque endroit où, en théorie, on est censé avoir une classe. Le typage de notre attribut contenu, le type de retour du getter getContinue, et le type du paramètre du setter setContinue. Avec ce code tout simple, on va pouvoir exécuter le code suivant. Ici, on va pouvoir créer une boîte d'anti-naturel, donc une boîte d'integer, et une boîte de chaîne de caractère. Comme vous le voyez, ça ressemble vachement aux listes. On retrouve les daimon operator, en quelque sorte, on paramètre notre classe boîte pour lui indiquer qu'elle est censée contenir des anti-naturels, ou dans notre second exemple, des chaînes de caractère. De fait, on ne va pouvoir ajouter dans notre boîte à anti-naturels uniquement des anti-naturels. Si on essaye d'ajouter, par exemple, une chaîne de caractère, c'est une erreur de compilation, on ne peut tout simplement pas le faire. Et je vous laisse deviner que c'était pareil pour la boîte à chaînes de caractère. Lorsqu'on ajoute une chaîne de caractère, pas de problème. Lorsqu'on ajoute autre chose, ça ne fonctionne pas. Bon, comme vous l'avez vu, c'est vraiment pas si compliqué à mettre en place que ça. Néanmoins, je vous propose quand même un second exemple pour être sûr de bien assimiler le concept. Comme je vous l'avais dit, la lettre T qui est contenue dans les daimon operator, c'est plus une convention qu'une obligation. En effet, on peut très bien mettre tout et n'importe quoi. Si vous voulez marquer truc à la place de T, bon, vous allez vous faire taper dessus par votre manager ou par le développeur qui va vous relire, mais ça fonctionne du moment que vous référencez bien truc à la place de tous les endroits où il est censé y avoir une classe. On préciserait également que vous n'avez aucune obligation d'utiliser absolument partout la généricité dans votre classe. On aurait très bien pu avoir un autre attribut qui était de type antinaturel par exemple et qui n'utilisait pas le type truc, donc le paramétrage que vous avez fait grâce à la généricité. Et ce qu'il faut retenir pour mieux concevoir et s'imaginer un petit peu la généricité lorsqu'on pense à notre code, c'est qu'en fait, lorsque vous paramétrez à l'utilisation de votre boîte en indiquant qu'elle est censée contenir des chaînes de caractères, dites-vous que ça ressemble un petit peu à ça. On a une boîte qui, au lieu d'avoir des trucs ou des lettres T qui se baladent dans le code, ça va devenir une boîte où on a des chaînes de caractères, donc la classe string. Si vous aviez mis integer, ce serait le même résultat avec integer. Globalement, là, on commence à comprendre un petit peu la notion de factorisation avec le multidata type. La généricité nous permet en quelque sorte de paramétrer une classe, donc de lui appliquer le type qu'on désire. C'est en cela qu'on peut dire que la classe est générique, c'est-à-dire que la classe supporte le multidata type. Elle est compatible avec un multiple type de données. On peut donc maintenant aborder la problématique d'une manière beaucoup plus évidente. On a vu, grâce à ce code assez magique, qu'on pouvait créer des boîtes de tout et n'importe quoi. Libre à vous de prendre le code et de créer les boîtes que vous souhaitez. Et là, on va prendre un exemple un petit peu abusé. On va forcer le trait pour bien mettre en évidence la valeur, l'importance de la généricité en Java. Alors, si on n'avait pas eu ces super opérateurs en diamant, il aurait fallu créer, pour chaque type d'objet que vous souhaitez, une classe pour ce dernier. Une classe boîte à chaîne de caractère pour les chaînes de caractère, avec une occurrence de la chaîne de caractère, donc le type string à chaque fois. On recopie, colle le code et on modifie string par float. Comme ça, on a une boîte pour les nombres à virgule. Et je vous laisse imaginer que ça va commencer à faire un sacré nombre de copier-coller si on veut faire une boîte pour tous nos autres éléments. Et même si on n'utilisait pas cette méthode alternative un peu bourrine, on trouvait du code où ça utilisait la classe object directement et fallait caster derrière. Bref, c'était un petit peu des magouilles et la généricité, elle est vraiment venue simplifier tout ça. Je pense que maintenant, vous vous en rendez compte. Et il faut le dire, on est bien content que la généricité soit là. Voilà pour la généricité. J'espère que c'était clair et que ça a pu vous aider à mieux comprendre ce concept. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les énumérations. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes sur Jira WS. Ciao ! Sous-titrage ST' 501